Bonjour, à la une des quotidiens de ce lundi, 18 septembre 2017, l'hommage de la nation à Djiboletika et d'autres sujets politiques, le président de la République, Makisal, a rendu hommage samedi à l'ancien ministre Djiboletika, décédé jeudi à l'as de 69 ans, saluant la mémoire d'un serviteur de l'État, d'un républicain convaincu et d'un homme ayant servi son pays depuis son jeune âge. Djiboletika était le président de la Commission nationale du dialogue des territoires du Sénégal. Il a exercé d'importantes fonctions ministérielles, affaires étrangères, intérieures, éducation nationale, etc. du début des années 1980 en 2012. Notre quotidien national le soleil reprend à sa une. Le chef de l'État Djiboletika doit nous inspirer. Le président de la République, Makisal, a assisté samedi matin à la cérémonie de lever du corps du président de la Commission nationale du dialogue des territoires. L'ancien ministre Djiboletika, une occasion pour le chef de l'État de rendre hommage à un patriote qui a été toujours présent à l'appel de la nation. Il a demandé à la classe politique de s'inspirer de l'exemple du défunt, écrit le Canard. Enquête quotidienne affiche à sa une. L'hommage de la nation, samedi dernier, note la publication. Ils étaient tous là pour un ultime hommage à Djiboletika. L'État sénégalais a rendu la monnaie de sa pièce à son dévoué serviteur. Le préau de la morgue de l'hôpital principal de Dakar était trop petit pour contenir l'image à Dieu que la République et la nation debout ont tenu à rendre à ce grand homme, souligne le Canard. Vox Populi note que la nation a rendu un hommage à un serviteur de la République, ajoutant que pour le chef de l'État, Makissal Djiboletika est l'exemple à suivre dans le cadre du dialogue politique. En politique, Vox Populi ouvre ses colonnes à Cheikh Bambedjeï de la coalition Manco-Tahou Sénégal qui se prononce sur la gouvernance publique l'implication de la famille présidentielle dans la gestion des affaires de l'État. L'affaire Khalifa Sall dans le journal Cheikh Bambedjeï déclare entre autres la République, la nation ne peuvent pas se résumer à des questions de famille. Makissal ne compte que sur l'argent, la corruption des élites et des porteurs de voix pour gagner des élections. Le Sénégal va très mal parce que nous subissons une crise multiforme de la vertu et multisectorielle du leadership. Où Al-Fadjiri Quotidien signale que sans sans le deal entre Abdoulayeouad et Makissal pour le canard, le silence assourdissant de l'opposant Abdoulayeouad suscite des interrogations au sein de l'opinion. Une grosse anomalie qui conforte la thèse de ce qu'il soupçonne d'avoir sonné à la porte du palais. Dans Sud Quotidien, l'ambassade de France au Sénégal aborde la présence des entreprises de son pays au Sénégal. La polémique autour du franc CFA, la coopération bilatérale entre les deux pays, l'aide au développement. Christophe Bigot déclare entre autres le franc CFA, c'est la monnaie des Africains. Il revient d'en changer les règles s'il ne s'y retrouve pas. Le marché sénégalais attractif, ouvert, concurrentiel, il n'est pas l'exclusivité de la France. Le Quotidien s'intéresse aux dérives du cancourant Hambourg. Le journal note que la sortie du cancourant a fait un mort et plusieurs blessés dans cette ville. Il a asséné plusieurs coups de machette à un jeune de 17 ans décédé à la suite de ses blessures pendant que ses accompagnants saccageaient une clinique, écrit le journal qui titre « La danse macabre du cancourant ». A vos journaux et très bonne lecture à toutes et à tous.